Dans un réseau d'éclairage public, l'alimentation se fait par des transformateurs ou des armoires d'alimentation. Ce réseau est piloté par Lumandar, horloge astronomique permettant ainsi l'allumage d'une rue, d'un quartier ou d'une ville. Sur les systèmes précédents de Smart Lighting, la gestion de l'éclairage est assurée par des relais de transmission type Zigbee, qui de candélabre en candélabre commandent chaque foyer. En cas de défaut sur un module relais, la communication en aval est interrompue. Certains foyers peuvent rester allumés deux jours ou éteints la nuit, en fonction de leurs états initiaux. Il est impossible de savoir avec exactitude la raison du défaut parmi les trois possibilités suivantes. Module communiquant hors service Défaut d'alimentation dans le candélabre ou défaut d'alimentation réseau La solution Faya Energy Service est composée de gateways, de lampes contrôleurs LoRa et de l'utilisation d'une plateforme numérique hébergée sur le web. La gateway pilote ainsi de manière globale et indépendante chaque élément connecté. Le cloud européen de Faya Energy Service Celui-ci héberge le logiciel de gestion, de programmation et de reporting. Une gateway Faya Energy Service rayonne sur 1500 mètres en site urbain et sur 5000 mètres en site rural. Elle peut gérer 1000 objets connectés. En France, en site urbain, il y a une moyenne de 3000 foyers lumineux sur un rayon de 1500 mètres. Afin de garantir une utilisation optimale, nous préconisons l'utilisation de plusieurs gateways sur une même zone. Six gateways assurent une couverture optimale et sécurisent la transmission de 600 points lumineux. Comme le font nos téléphones portables, en cas de défaillance d'une gateway, le lampe contrôleur se connecte automatiquement sur une autre, assurant ainsi une sécurisation par redondance des communications. Un simple smartphone permet au moment de l'installation la géolocalisation sur la plateforme de gestion en scannant le QR code placé sur le lampe contrôleur. Un deuxième QR code identique au premier apposé sur le support peut permettre à une personne de signaler un défaut d'éclairage, déclenchant une alerte géolocalisée au service de maintenance. Le lampe contrôleur, après trois échecs de connexion avec la gateway, s'auto-sécurise et passe en mode dégradé grâce à une cellule photoélectrique intégrée. Le foyer reste donc allumé la nuit et éteint le jour dans l'attente de retour de communication. Un défaut lampe ou une panne d'alimentation quand des labres au réseau générera deux informations distinctes, informations essentielles pour la maintenance. Par contrat, dans le cas où plusieurs lampes contrôleurs contiguës sont signalées défaillant, la Smart Lighting Faya Energy Service informe la maintenance d'un problème d'alimentation réseau. De jour comme de nuit, le réseau est surveillé 24 heures sur 24. Notre système peut gérer des appareils connectés LoRa, par exemple avec un détecteur de présence LoRa. Il est possible de sécuriser des passages piétons qui, par gradation, se sur-éclairent en présence de personnes. Un détecteur LoRa indépendant peut aussi piloter des aires de péage ou tout autre secteur à faible passage. Différentes solutions sont étudiées afin d'améliorer le confort des usagers. Notre système permet ainsi de piloter toute installation à caractère événementiel, comme des illuminations de fin d'année, dans la zone de couverture des gateways sans opération intrusive. En effet, seule une alimentation électrique est nécessaire. L'optimisation de la gestion des espaces publics ou privés en pilotant ceux-ci de manière autonome est ainsi possible. Différents matériels communiquants en LoRa peuvent bien sûr être adjoints à notre solution. Sous-titrage Société Radio-Canada